bonjour c'est aquaire nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur 10 honorettes 2 j'ai pas fait les autres les autres jeux de ce type enfin apparemment il ya un numéro 1 et voire peut-être une expansion je les ai pas utilisé je sais jamais jouer et à celui ci non plus je n'ai encore rien fait je suis absolument voulu vous commencez donc je suis vraiment vraiment pour dire un peu noob sur le jeu je pense que c'est le mot qui pourrait décrire le mieux la situation je n'ai aucune expérience voilà sur le jeu j'ai vu une simple petite intro de vidéo sur ce jeu ça m'a beaucoup plus donc je les prix maintenant il faut voir bien sûr donc on va faire on me souvient des heures d'entraînement avec mon père après la fin de la peste il disait qu'un jour nos ennemis allaient essayer de s'en prendre à moi d'accord la initiation à d'accueil à l'initiative ou y'a un rat c'est le rat les sons et les odeurs ne change pas beaucoup à d'annoye je me demande ce que père m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui allez-y votre majesté montrez moi ce que vous savez faire elle pour m'accouper ok ça va pas être pratique ça ça va pas être pratique donc on va vite faire une petite notification de touche je suis désolé de vous embêter donc c'est ici qu'est ce qu'on mettrai très bien alors 4 est-ce que je n'ai pas déjà utilisé on change c'est ainsi mais c'est parti mon kiki voilà je pense que c'était la seule touche que j'étais pas sûr et certain de ce que ça allait me demander je dois glisser en dessous pour passer dépêche toi allez je savais que j'y arriverai ah ok franchir l'obstacle et enfin glisser tu déconnes ma mec sauter par dessus cette rampe je suis je suis à la suite à la suite on on bon jusqu'à présent je suis encore désolé mais je pense que je vais devoir encore modifier juste la touche encore la même touche parce que ça ne va pas donc on va mettre le 1 ici et 4 ici je pense que le ça c'est plus simple pas le choix faut grimper ah d'accord ok à partir d'ici je dois faire quoi ? tu fais fastement attends ah ouais jump ah d'accord oh là là je pourrais passer toutes mes journées à courir et à sauter testons mon agilité proche tu as bien retenu la leçon voyons si tu sais te faire discrète jeune fille père n'arrête pas de parler de discrétion et d'approche furtive raté non recommence il ne faut pas que je te vois merde j'ai fait trop de bruit je suis je suis oui elle je suis je suis avec je suis vous je suis je suis à d'en à La fille de son père. Je ne dois ni te voir, ni t'entendre. La plupart des gens ne te verront pas venir si tu es au-dessus d'eux. Il n'a rien vu du tout. J'ai couru alors que je n'aurais pas dû. Ne fais pas un bruit. Pourquoi se battre quand on peut se faufiler ? Je vais devoir passer là-dedans, d'accord ? Ah non, c'est l'arbalète. Oh, putain. Attends, je n'ai pas plu. N'oublie pas, ton pistolet va réveiller tout le monde. Ton arbalète, elle, ne fait aucun bruit. Ouais, j'ai eu deux reins en même temps. Je veux que je ne veux pas tirer. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait les tuer. What ? Oh, je ne savais pas qu'on pouvait les tuer. On va passer au combat et au maniement des armes. Prêt à échanger quelques coups avec ton père ? Ouais. C'est bien. C'est bien, ma fille. Quand quelqu'un te lance un coup d'épée, bloque-le. Bien. Aïe. Bloc avec ta lame. Beau travail. Très bien. Tu as un instinct naturel pour le combat. Si tu bloques au bon moment, tu peux déséquilibrer l'adversaire. Allez. Tu es rapide. Bien joué. Allez. Tu peux étrangler un ennemi et le neutraliser, même en plein combat. Allez. Profite de son déséquilibre pour lui porter le coup fatal. Bloque un tas d'armes. Quand quelqu'un te lance un coup d'épée, bloque-le. Je suis rassuré de voir que tu sais te défendre. Quand l'affrontement devient inévitable, pas le choix. Il faut se battre. C'était très intéressant. Moi, je ferais plus que de te tuer qu'autre chose. Mais bon. Aucune cible. Mais ça prend. Bon. Sauf si, bien sûr, il y a des autres nombreux. Alors, évidemment, j'essayerais plutôt la ruse. Mais bon. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gage s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluez tous, Sa Majesté impériale, Emily Caldwin. Loyal sujet. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui, nous honorons ma mère, feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Emily. Tu as l'air fatigué, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais, parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le Duc de Serkonos. Ramzy dit que le Duc a apporté quelques cadeaux. Tiens-t-il intéressant ? Mgr Lucas Abel, Duc de Serkonos. Les soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté Impériale et Protecteur Royal Corvo Atano, mon cher compatriote, Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Kaldwin, votre impératrice légitime, Delilah Kaldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Ma très chère nièce, bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur, Youhorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Danwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret. Il y a si longtemps... Attention à ce que vous dites. Émilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice d'Elila, première du nom. Arrêtez Émilie Kaldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Votre impératrice ne pourrait pas être en moi. Dans la vidéo précédente, enfin ça que j'ai vu, le minuscule... Avec le temps, tu finiras par m'aimer et même par voir en moi cette mère que tu as perdu. Mais en attendant, je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer Dame Émilie dans ses appartements. Elle ira au bain de Plague Beach où elle attendra son procès. Dans l'autre vidéo, c'était... Mon père a t'au perdu quand j'étais gamin. C'était le... C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie à des petits jeunes. Patrouiller dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Impératrice Émilie, qu'est-ce que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayu. Mayu est meurt. Non ! La fameuse épée du protecteur royal, hein. Et qui se plie aussi facilement. Ah, le traître. On raconte au sein de la garde qu'en cas d'urgence, il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Juste pour du pognon. Ce fils de pute m'a trahi juste pour du pognon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alexis, la salle du trône. Père ! Tu sais, c'est amusant parce que... Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. On va pas manger, d'abord. Et voilà, en fait, manger, ça remonte la vie. Un peu de patience, Caporal Dial. Devrais-je le faire tourner et choisir un endroit où me cacher ? Je dois réfléchir. Elle reviendra bientôt en grâce à Dudwall. Maintenant qu'il a aidé l'impératrice légitime à monter sur... Moi, je ressortirais quand il n'a pas la porte. Nous tombons pas. Combien de fois ai-je contemplé cette vue ? C'est comme si tout avait changé soudainement. Ça ressemble à... Oh, que d'elle ? Je ne sais pas. Un cocos, ça pourrait être... Londres ? Dans un passé ? Ok, hop, on repasse par ici. Delilah est une espèce de sorcière. Comment est-ce possible ? Dame Emily, vous allez bien. Où est le Protecteur Royal ? Il y a eu un coup d'état. Mon père est... Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour. Par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le Protecteur Royal. Trouvez-la. Et quittez Dunwall. Alexis. Je suis désolée. Adieu. Allons-y. Ces salopards travaillent pour Ramzy et le Duc de Serkonos. Les repareils lourds. Bon adieu. Mette au Bestec. Surtout Smart. Manger. Il est où l'autre ? C'est pas vrai, C'est pas vrai, parce que je connais son cas. Je t'enverre. Traître. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est excitant. Tout change. Je m'attends à ce qu'il sorte de cette zone. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi ? Hein ? Hein ? Je vois plus personne. Quelqu'un était censé monter la garde, ici. Bon, je m'en occupe. J'en rêve ! Quelque chose a bougé. J'en mettrai ma main au feu. Quoi ? Je me demande à quoi j'ai à faire. J'aurais sûré avoir vu quelqu'un. C'est l'immédiat, Aldway ! J'ai pas l'heure de boire. C'est l'heure de manger. Hop là, c'est parti. C'est parti. Allons-y. Je regarde toujours que si mon enregistrement ne se coupe pas tout seul. Parce que ce serait dommage. Ah là ! Oh, il y a une celle-là ! Il y a rien ici que je peux... Je pense que j'ai plus besoin d'être... Non, le temps presse. Moi, j'aime bien le cul, là. Hop, hop, hop. Je vais tomber, là, c'est ça ? Ah non. Ah, pas. Ça a rien parlé tout le temps, ce truc-là, ou quoi ? J'ai passé tant de nuits ici, après la peste. Ça pourrait m'être utile. Les citoyens de Dunwall ne cachent pas leurs chocs et leurs craintes en apprenant qu'un autre fervent critique de l'impériatrice, Emily Kaldwin, a connu une mort violente. Cette dernière victime n'est autre qui... Qui chabote, Paul Boy, entrepreneur et mécène notable. Boy avait récemment publié une tribune libre décriant sévèrement le gouvernance mal la visée de l'impératrice et la négligence délibérée de son pouvoir... De son devoir, pouvoir devoir... D'après les détails sanglants laissés sur le lieu du crime, les autorités sont convaincus que ce meurtre est l'oeuvre du tueur de la couronne. Alors que les opposants majeurs de sa majesté tombent les uns après les autres sous la coupe de cet assassin notoire. Nous osons poser cette question. Le protecteur royal a-t-il maintenant pour devoir de tuer tous ceux qui osent critiquer la cour... Le drô... Le trône. D'accord. Ils sont complètement sacrés ici. Le tueur de la couronne est forcément lié à tout ça, avec le duc et Delilah. J'aurais bien besoin de ces armes. C'est l'enclut ça. Si j'ai bien... Ok. Ah, il y a encore un livre. Oh, les merdes, ils sont partis eux. Emilie, je n'ai pas voulu te réveiller ce matin, mais tu me pardonneras, puisqu'on a dû se dire au revoir une centaine de fois hier soir. Et puis, ma seule chance de te voir toute ébouriffée, c'est quand tu dors. Dès que le soleil se lève, tu mets ton masque d'impératrice. Heureusement que je connais ton véritable visage, celui qui rit de nos poèmes ridicules. Je n'ai pas envie de retourner à Morlaix, mais on a besoin de moi. On ne se reverra pas pendant quatre mois. Tu vas me manquer. Ne t'en fais pas. Je penserai de te rapporter du tabac blanc pour ton nargui. Seigneur Corvo, si vous lisez cette lettre pour l'exigence de vos fonctions de protecteur royal, sachez que je plaisante et que je sais parfaitement que le tabac blanc est interdit à Cristal. Ah ouais, attention, j'ai peur, mon Dieu. Prends soin de toi. Mon audacieuse émilie ne va pas tomber d'un toit je t'aime. Ouais, 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 mais d'accord. C'est pas vrai, mais il y a coup des livres. Bon. Allons-y. Né de parents relativement âgés, Corvo perdit son père dans un accident de bûche au rollage à l'extérieur de la ville quand il était encore enfant. A cette époque, sa soeur est né des ménages à Morlaix et c'est ça tout contact avec sa famille. A l'âge de 16 ans, Corvo fit sensation lors de la verveine des lames de Carnegie. Les spectateurs venus des quatre coins de Serkanos furent impressionnés de voir un participant si jeune issu d'une famille ouvrière progresser duel après duel pour finalement remporter la victoire. Ce dénouement inattendu fallut un Carvo, un poste d'officier subalterne dans la Grande Garde Serkanienne. Devenu soldat, il prit part à plusieurs conflits contre des groupes de criminels organisés, des cités états rebelles au sein de Serkanos. Et des bandes de pirates autour de la chaîne d'île portant de l'est de Serkanos, Corvo quitta sa terre natale à l'âge de 18 ans sous les ordres du duc de Serkanos. A l'époque, Théotanis Abel, père de Lucas Abel, qui l'affecta au service de l'empereur à Doual. En guise de cadeau diplomatique, la capitaine dut sembler bien dépaysante et mystérieuse à ce jeune homme d'héritage de Serkanienne. Au bout de quelques mois, à Doual, Corvo apprit que sa mère était décédée plusieurs semaines après son départ de Karnaca. Mon dieu. Bon. C'est pas vraiment été là. Mon dieu. Bon. Il y a un autre livre. Charme d'os. On va arrêter pour les vidéos. Euh, pour. Pour, euh... Cet or ne me sera d'aucune aide contre des lilas. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le transporter ailleurs. Oh, c'est... Il n'y avait pas des sous-sous ? Des sous-sous ? Non, pas de sous-sous. Ouais, ouais, toujours à boire, ok. Je sais pas, j'ai trouvé des pièces d'en bas, donc je me souviens. Qu'est-ce que c'est ? Eh, tu veux, t'es... Il y en a des... Oh, des cartouches ! Oh, c'est trop bon, ça, des cartouches ! Euh, comment je fais pour avoir la deuxième arme ? Ah, yes, j'ai la deuxième. Donc j'ai 10 balles, ouais. Ok. Allez, c'est parti. Alors, c'est génial. J'arrive à ouvrir une porte avec une arme et une épée. Quoi ? Restez... Ah, mais non, 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 je voulais faire un petit tour. Ah, non, d'accord. Il range automatiquement sur ses armes, ok. Bon, je suppose que... Ben ouais, je m'en doute bien. Je vais pas pouvoir sortir délicatement, à mon avis. Une chute assassine a réussi à éviter les dégâts habituels de la chute ne fait aucun bruit. Ouais, c'est tout le dur. Le temps d'y voir plus clair, il faut que je fasse profil bas. Il faut que j'arrive au quai. Ah, des lires ici. Il n'y a vraiment pas de munitions. Ah, des pièces. Charmant, les toilettes. Comment je fais pour garder les dames ? Il n'y a rien. Il n'y a rien de ce côté-là. Ah, il y a là où il faut qu'ils aillent. Il faut que je quitte ta noile. C'est fort, fort épais par ici. Enfin, fort épais. C'est fort, fort bas, à mon avis. C'est pas par là, je te l'ai senti. À mon avis, non. Vu la hauteur. Je vais me tuer, moi. Que dois-je faire pour aider mon père ? Qui devrais-je devenir ? Il y a la carte, là. Ok. On va essayer de le tuer délicatement. Mais évidemment que je sais lire. Quelles questions ? On me prend pour à demeurer. Je donnais les lettres et tout le reste. Tu ne mérites pas de porter l'uniforme de la garde. What ? What ? Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Il voulait juste lui sauter dessus pour lui trancher la gorge. Elle a le fait. Hop, boum. Je t'éclate la tête doucelle, c'est tout. Il faut que je trouve un navire. Cette ville grouille d'hommes du duc. Écoutez tous, j'ai de mauvaises nouvelles. Ramzi est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Émilie Caldwins est enfile. Il faut la retrouver. C'est tout, vous avez vos ordres. Dispersez-vous, retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Serkonos, pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. C'est quand même un peu un côté futuriste, vu les rails qu'il y a là. Mais, je ne sais pas. On dirait une... J'espère que je ne vais pas me tuer, moi, là. Émilie Caldwins, l'ancienne impératrice, est accusée de crime contre l'État. Quiconque lui offre asile sera également reconnu coupable de trahison. Oh, j'ai l'écrou. Je suis toujours vigilant. J'aurais dû écouter ma mère et me dire deux fois. C'est pas mieux d'aller voir. Qu'est-ce que tu as de merde ? Désolé, tu voulais quelque chose ? Eh, bonjour, mais. Merde. Sous-titrage ST' 501 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 par contre là je viens de voir que je ne sais pas comment enregistrer mon nom de recharger mes balles c'est con parce que je ne sais pas comment enregistrer mon nom de je ne sais pas comment enregistrer mon nom de ok donc à mon avis il recharge automatique dommage je pensais qu'il y avait au moins une commande pour recharger j'arrive tout de suite cherchez partout rien ici vous avez trouvé quelque chose meurtrier pourrait être d'abord tout une autre victime c'est l'impératrice bon ok je me suis fait massacrer ouais bah il va falloir va falloir reprendre le point de départ on va peut-être un peu mieux gérer là le combat là j'ai un peu foiré je sais pas où il va me remettre il faut que je trouve un navire cette ville grouille d'hommes du duc écoutez tous j'ai de mauvaises nouvelles ramsey est mort le caporal moore est allé dans les appartements royaux emily caldwin s'est enfui il faut la retrouver c'est tout vous avez vos ordres dispersez vous retrouvez la cible nous sommes du côté du duc de serkonos pour le meilleur comme pour le pire pas question de revenir en arrière ah il sait parler au chef lui sale lèche pote tout le monde doit mourir à jour je sais mais pas aujourd'hui s'il vous plaît putain faut que j'aille pisser qu'est ce que je donnerai pas pour une bouteille de soda à la boire je vais t'aider à chercher allez montrez vous vous attend avec impatience je me demande qui c'était voyons un peu qu'est ce que c'était j'ai cru voir quelqu'un juste ici je vais faire un tour au cas où quelque chose a bougé j'en mettrais ma main au fond de quoi j'ai à faire j'en mettrais ma main C'est parti ! Il ne s'était pas qu'à être... À partir d'aujourd'hui, Délila Caldwin est notre nouvelle impératrice. Voir à Délila Première du Nord. D'autre part, l'ancienne impératrice Emilie Caldwin est désormais recherchée pour trahison. Quiconque donnera asile à Emilie Caldwin sera condamné à une amende et arrêté. Peuple de Dunwall, ne sortez pas de chez vous. Un couvre-queu est en vigueur en cette période de troupes. Il y a une puce et une chemise. Où je trouve un uniforme de rechange. Qu'est-ce que je suis ? Comme un bas sans jambes. Voilà ce que je suis. Rien. Moins que rien. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je prends vachement mon temps. Je suis vraiment désolé. Citoyens de Dunwall, écoutez-moi. Pour le bien de vos familles, vous devez nous communiquer toute information au sujet d'Emilie Caldwin et de Corbeau Hattano, recherchés pour meurtres et trahisons. Il faut que je prenne le large. Je devrais parler au capitaine de ce navire. Il y a quelqu'un. Je vais t'aider à chercher. Hein ? Pourquoi ? Tiens ! Minute. Je vais jeter un œil par là-bas. Regardez ici. J'tons un coup d'œil aux alentours. Hein ? Je me demande qui c'était. Oh... Merde ! C'était mon imagination ? Non. J'aurais juré avoir vu quelqu'un. J'aurais juré. Je me demande qui c'est un peu. Ça... C'est Emilie Caldwin. C'est le traître. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501